Dans les hauts rangs de Tzahal, la tendance est à gérer les menaces dans une atmosphère de tension et d'inquiétude. Les dossiers qui sont à l'heure du jour sont le terrorisme palestinien, la préparation à une confrontation avec la Syrie et l'accession au nucléaire pour l'Iran. Leur enseignement militaire estime que la bombe pourrait être entre les mains de Téhéran d'ici la fin de la décennie. Les dépenses de l'armée montrent que son objectif principal est de miser sur une optimisation des forces au sol. On revient donc à un scénario classique, c'est-à-dire à une guerre entre deux armées conventionnelles. Les forces terrestres se voient privilégiées par ce plan budgétaire. Tzahal achètera des transporteurs de troupes, des tanks Merkava et essaiera de créer une nouvelle division blindée à partir des tanks existants. Ainsi, la volonté des Hauts-de-Baraques d'agrandir Tzahal tombe à l'eau. L'armée de l'air qui espérait recevoir entre 50 et 100 avions F-35 flammes en oeufs devra se contenter de peu. 25 avions F-35 pour commencer et peut-être encore 25 plus tard. Par contre, l'armée de l'air recevra une grande entité de drones, notamment le Haytan, le fameux drone développé par Israël qui peut opérer sur des longues distances. La marine qui craignait d'être négligée s'est vue octroyer un budget pour se procurer un nouveau bateau mais dont on ne connaît pas encore le modèle. Tzahal investira aussi beaucoup dans les cinq prochaines années dans la protection contre les missiles. Le système de fusée anti-Kassam, le Dôme d'Enfer, a bénéficié d'un financement complet dans l'espoir qu'il sera opérationnel dans deux ans. Au-dessus du Dôme d'Enfer, il y aura trois autres couches de sécurité avec comme mission d'intercepter les missiles et les fusées, comprenant un modèle avancé du missile Hetz, appelé Hetz-3, qui est conçu pour traiter la menace des missiles iraniens. Les accords de paix ou la diplomatie ne font pas partie du plan de travail de Tzahal, en tout cas pas pour l'exercice en cours. Les accords de paix ou la diplomatie ne font pas partie du plan de travail de Tzahal. Les accords de paix ou la diplomatie ne font pas partie du plan de travail de Tzahal. Les accords de paix ou la diplomatie ne font pas partie du plan de travail de Tzahal.